Hello tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo pour la partie 2 de vos questions que vous me posez sur Instagram, donc j'ai fait la première partie, n'hésitez pas à aller la voir donc comme je vous ai dit, j'ai un peu de mal à vous répondre avec tous vos messages en ce moment donc j'ai décidé d'en faire une vidéo et comme ça en même temps, ça profite à tout le monde Alors le prochain message, c'est un message de Nabil Donc salut, alors je m'appelle Nabil et je suis tombée sur tes vidéos par hasard sur Youtube concernant tes études en droit et cela m'a beaucoup intéressée car j'hésite à être avocat ou notaire mais ces temps-ci je suis vraiment perdue je remets en cause le droit totalement, pourtant mes profs me le disent que j'ai le niveau de continuer et que c'est faisable je suis en seconde et je sais pas, ça me fait vraiment peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir et avoir perdu mon temps j'ai regardé tes vidéos et ça devrait normalement motiver la personne mais moi ça me fait plus peur qu'autre chose maintenant je sais que toi c'est les études pour être notaire je ne sais pas si c'est différent par rapport aux avocats en gros je suis totalement perdue et je ne sais pas du tout quoi penser de tout cela alors ne t'inquiète pas, déjà t'es en seconde donc ce que tu vois ça n'a rien à voir avec le droit même si vous êtes nul, enfin nul entre guillemets, si vous n'avez pas des super notes au lycée ça ne veut rien dire du tout, en droit vous pourrez totalement vous en sortir quand vous rentrez en fait vous repartez vraiment sur des bases zéro, personne n'a du droit si c'est quelque chose qui vous intéresse vous allez travailler régulièrement et puis vous allez pouvoir tout à fait réussir donc de toute façon là-dessus il ne faut pas s'inquiéter et après si tu hésites entre notaire et avocat et bien ce que je t'invite à faire c'est un petit stage même si c'est une semaine, dans un cabinet d'avocats et dans une étude notariale comme ça tu pourras voir ce qui t'attire le plus moi personnellement ce que j'ai préféré en fait dans le notariat c'est tout simplement le fait de ne pas être non plus dans quelque chose de conflictuel le fait de devoir conseiller les clients d'être plutôt à leur écoute et le fait aussi de pouvoir organiser un petit peu sa journée comme on a envie parce que quand j'ai fait un stage chez un avocat bah déjà à chaque fois c'est des confrontations et surtout aussi ils doivent se rendre au tribunal pour plaider parfois ils sont convoqués à 9h mais ils doivent attendre de passer à 11h, midi et ça j'ai vraiment pas trouvé ça cool et voilà en fait tout simplement ce qu'il faut voir c'est enfin il faut faire des petits stages pour voir un petit peu à quoi tout ça ressemble un message de Inès salut Carla je me permets de t'écrire car j'ai vu ta vidéo sur Youtube sur ton parcours je suis en train de postuler en Master 1 droit notarial je me posais une question je ne trouve pas de Master 1 droit notarial à Montpellier seulement le Master 2 qu'est-ce que tu as fait comme M1 toi ? merci pour ta réponse alors en fait ça dépend des facs il y en a qui font un Master 1 droit notarial directement et Master 2 droit notarial et il y en a qui font un Master 1 qui peut regrouper 4 branches 4 Master 2 différents et donc là pour mon cas moi c'était Master 1 droit patrimonial et donc dans droit patrimonial ça m'ouvrait aux 4 Master 2 différents qui étaient droit notarial, droit des assurances, droit de l'immobilier et droit de fiscalité, entreprise et fiscalité un message de, donc il n'y a pas de nom mais un drapeau algérien et un émoji loup alors bonjour, désolé de te déranger c'était pour te demander juste un conseil en plus si tu veux bien en fait je compte rentrer en licence de droit et je voulais m'acheter un ordinateur parce que je trouve ça plus pratique bien sûr après j'imprime et je retravaille le cours mais comme je n'ai jamais eu d'ordi je n'écris pas du tout vite enfin dessus du coup c'était pour savoir si t'en conseilles quand même un ou pas merci à toi continue tes vidéos et une dernière petite question s'il te plaît combien de temps travailles-tu à la maison par semaine merci à toi donc moi je trouve personnellement qu'il n'y a pas besoin de savoir écrire vite sur un ordinateur quand on n'écrit pas tout le cours donc là je renvoie forcément à toutes mes vidéos pour moi je me dis il y a trois façons enfin deux façons d'écrire son cours il y a le cours roman et il y a une prise de cours synthétique donc j'ai fait une vidéo spécialement dessus et en fait ça correspond à ne pas tout noter on note ce qu'on comprend on note des petites phrases, des petits mots, des petites idées et donc avec ça il n'y a pas besoin d'écrire vite donc tout dépend en fait de la façon dont tu as envie d'écrire ton cours et ensuite combien de temps je travaille par semaine donc ça je te renvoie également à une autre vidéo cette vidéo c'est combien d'heures travailler en droit par jour tout simplement donc n'hésite pas et tu auras réponse à ta question ensuite une question de Lou bonjour je m'appelle Lou et je suis en terminale ES j'ai découvert ta chaîne en regardant tes vidéos sur le droit ce n'est pas mon vœu principal mais je risque quand même d'y aller je suis acceptée en licence droit à Montpellier je suis en liste d'attente pour la licence de sciences politiques et je t'avoue que j'hésite énormément entre ces deux domaines j'ai peur que le droit ce soit beaucoup de par cœur des tonnes de textes etc j'ai aussi peur de ne pas avoir beaucoup de temps libre après j'ai l'habitude de beaucoup travailler en faisant des fiches en semaine et week-end mais voilà j'apprends énormément j'ai fait un stage chez un notaire et chez un infier de justice c'est super bien d'avoir fait des stages je vais regarder tes autres vidéos mais pourrais-tu m'en dire plus excuse-moi de te déranger bonne journée alors là-dessus qu'est-ce qu'on peut dire donc non non je t'avoue que j'hésite énormément je ne pourrais pas t'aider sur le choix des deux domaines ça c'est un choix qui revient à toi j'ai peur que le droit ce soit beaucoup de par cœur des tonnes de textes donc c'est vrai qu'il y a des choses à apprendre il y a des textes etc mais moi je n'ai jamais vraiment beaucoup appris par cœur je me repose vraiment sur les livres donc c'est ce que je disais dans cette vidéo là il faut apprendre à travailler avec son code avec vraiment les documents votre support en fait et ça vous permet de ne pas tout apprendre par cœur et ce n'est pas ce qu'on vous demande en droit en droit c'est surtout du raisonnement juridique qu'on vous demande d'apprendre donc par rapport au par cœur forcément il y aura des choses à apprendre par cœur mais voilà c'est pas des tonnes de textes faut pas s'inquiéter là-dessus un message de Samuel qui m'a envoyé quelques jours après je te relance désolé si je te dérange non c'est pas ça c'est juste que j'ai un peu de mal à répondre à vos commentaires alors salut j'espère de ne pas du tout te déranger je rentre en licence 1 l'année prochaine je viens d'un bac STMG je sais donc que la fac sera très difficile pour moi j'ai regardé ta vidéo comment prendre son cours à la fac et quelques-unes de tes autres vidéos mais je ne comprends pas la différence entre prendre son cours de façon synthétique puis après faire des fiches qui seront synthétiques comme le cours si tu pouvais m'aider car je stresse ça serait génial merci à toi et continue comme ça alors prendre son cours de façon synthétique ce que j'expliquais ce n'est pas noter tout le cours en fait c'est on assiste à un cours on prend les idées ce qui est dit on note voilà on note ce qui est dit parfois il y a des trucs qu'il faut noter à l'identique mais dans l'ensemble on note les idées on fait des petits points les tirer voilà on note comme ça et après quand on fait des fiches synthétiques donc les fiches synthétiques ça permet en fait de réorganiser parfois on va pouvoir écrire la même chose ça peut arriver parfois on va rajouter des choses retirer des trucs mais même si on écrit la même chose en fait c'est une réorganisation parce que parfois on peut trouver ça plus logique de mettre ça dans cette partie on peut vouloir l'organiser sous forme de bloc c'est vraiment une histoire en fait de réorganisation donc j'espère que tu comprends un petit peu mieux mais n'hésite pas à aller regarder mes vidéos sur tout ce qui est fiches synthétiques fiches schémas etc alors une question de Dora salut Carla pourquoi tu ne privilégies pas les fiches schémas pour les TD sinon est-ce que tu qu'est-ce que tu utilises à la place merci alors j'utilise pas les fiches schémas pour mes TD parce que j'en vois pas l'intérêt en fait ça m'est arrivé de faire des schémas des schémas voilà ça peut être très utile pour des TD mais dans l'ensemble c'est vrai que je fais pas de fiches schémas pour mes TD parce que je trouve que ça nécessite pas ce genre d'organisation les TD c'est quelque chose de plus facile à comprendre que le cours et retenir parce que là on va travailler surtout vraiment une logique et on va répondre à une question et on va céder du code etc donc je trouve que ça nécessite pas de céder encore plus en faisant des schémas donc ce que je fais c'est que je travaille avec mes codes je surligne je mets mes post-it et j'apprends à refaire les exercices et donc pour ça j'ai pas besoin de faire des schémas tout simplement ensuite salut merci et encore merci j'ai su avancer sur mon anglais même s'il n'est pas si parfait mais j'ai su voir mes efforts merci et bonne journée et ben ça ça me fait super plaisir puisque j'ai fait une vidéo récemment je sais pas si vous l'avez vu c'est comment est-ce que j'ai appris l'anglais c'est une vidéo que certains d'entre vous avaient envie de voir donc je l'ai fait et recevoir ce genre de message ça me fait vraiment plaisir parce qu'il a appliqué mes conseils et du coup il a vu une amélioration sur son anglais donc je suis super contente un message de Juliane bonjour Carla je me permets de venir te parler car je suis vraiment fan de ta corpulence j'aimerais savoir quels exercices tu as fait pour obtenir des jambes aussi musclées un fessier aussi bombé ainsi que le nombre de fois par semaine et le temps d'exécution comment as-tu fait pour trouver cette routine l'as-tu trouvé seul ou sur internet ou peut-être un coach de plus arrivé tu as allié est-tu droit à la musculation ou est-ce que c'était compliqué je t'envoie les photos qui m'ont le plus marqué donc ça c'est une personne en fait qui est redescendue sur Instagram quand je vous ai dit justement dans l'autre partie de cette vidéo en licence 1 licence 2 j'étais vraiment à fond dans la musculation et donc quand elle a remonté elle est tombée sur ces photos et c'est vrai que là ces temps-ci j'ai un peu laissé tomber j'ai pas le temps de m'en occuper avec tout ce que je fais j'arrive pas trop pas trop à gérer à organiser tout ça mais je compte reprendre et donc pour ça je t'envoie à une vidéo que j'ai fait c'est la vidéo c'est une vidéo que j'ai fait au début de ma chaîne sur la musculation où j'explique tout ça et j'arrivais à le concilier tout à fait avec avec mes études j'y allais le mardi soir pour faire les jambes j'y allais le vendredi soir pour faire je sais plus le dos les abdos peut-être et j'y allais le dimanche matin pour faire mes biceps et mes triceps grosse erreur parce qu'après ils ont envie de grossir j'ai regretté mais maintenant tout s'est réaffiné donc je suis contente mais en gros dans cette vidéo j'explique tout ça mais c'est vrai que j'ai eu un passé vraiment vraiment fort en musculation ah oui et pour répondre je n'avais pas de coach en fait je l'ai fait moi-même par rapport à ce que j'avais sur internet je faisais mes petits programmes et j'étais vraiment à fond et puis surtout c'était aussi nourriture mais nickel salut Carla je voulais savoir quand est-ce qu'il y a une promotion sur la formation de fichiers que j'aimerais beaucoup l'acquérir avant la rentrée en licence 1 alors oui de temps en temps si vous êtes inscrit à ma liste mail vous pouvez voir que de temps en temps je fais des promotions sur mes formations donc j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps et la prochaine fois que je le ferai je pense que ce sera à la rentrée tout simplement pour les nouvelles personnes et surtout je vais sortir des nouvelles formations donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma liste mail comme ça vous êtes au courant de tout ça et je fais des formations vraiment pour vous aider et vous accompagner dans vos études une question de Stéphane salut excuse-moi de te déranger mais je suis tombée sur ta vidéo sur les études en droit et je me disais que tu pouvais peut-être me répondre à une question que je me pose je suis en étude de commerce en BTS pour être plus précis je me disais s'il était possible à la fin de mes deux années d'études d'intégrer une fac de droit j'espère que tu pourras me répondre alors moi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas là-dessus je sais qu'après ceux qui ont fait par exemple BTS Claire de notaire peuvent rejoindre la licence 3 droit mais je ne sais pas si avec cette filière-là c'est possible donc si jamais quelqu'un d'entre vous sait n'hésitez pas à répondre en commentaire comme ça cette personne pourra avoir sa réponse alors une dernière question parce que sinon après la vidéo va être trop longue de toute façon je vais faire je vais faire souvent des vidéos comme ça pour répondre à vos questions parce que déjà ça me permet du coup d'y répondre plus facilement à l'orage je peux dire plus de choses et surtout ça profite à toutes les personnes qui regardent donc la dernière question pour finir cette vidéo allo j'espère que tu vas bien et que je ne te dérange pas surtout mais non pas du tout je voulais savoir s'il était possible de te poser quelques questions sur les études de droit car je rentre en fac de droit d'Amiens en septembre et le stress est au max donc c'est là où j'ai fait ma licence à Amiens j'ai peur de devoir tout apprendre par coeur ou même de ne pas être intéressé en fin de compte pour faire ses études je vous souhaite aussi de devenir notaire en tout cas bravo pour ton parcours merci beaucoup alors comme je le disais justement dans cette vidéo il ne faut pas avoir peur de tout apprendre par coeur c'est surtout le raisonnement aujourd'hui qu'on va apprendre donc forcément il y aura des choses à apprendre mais il faut savoir travailler avec les supports qui permettent de beaucoup accompagner et de pas vraiment tout apprendre par coeur donc en tout cas bonne rentrée à Amiens c'est toujours marrant de voir les personnes qui rentrent à Amiens vu que j'ai fait ma licence là-bas voilà donc on arrive à la fin j'espère que cette vidéo vous a plu que j'aurais pu répondre à vos questions en tout cas je vais recommencer à faire des vidéos comme ça pour pouvoir répondre à vos messages mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada